Bonjour à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordre des opérations. C'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'être attentif, parce que vraiment, quoi que vous allez faire en maths plus tard, je vous assure que vous aurez besoin de faire vos multiplications dans le bon ordre, sinon vous pouvez être sûr que vous allez tout le temps vous tromper. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ordre d'opération ? Pourquoi on en a besoin ? Partons sur un exemple assez facile. Mettons qu'on ait l'expression 7 plus 3 fois 5. Donc, si on voulait calculer ça, et s'il n'y avait aucune règle, on aurait deux manières d'interpréter cette expression. On pourrait se dire qu'on lit de gauche à droite, on additionne, puis on fait la multiplication, ou on pourrait se dire qu'on a envie de multiplier d'abord, parce qu'on préfère peut-être les multiplications, et ensuite additionner. Regardons un peu ce qui se passe. Supposons qu'on veuille faire cette opération de gauche à droite, c'est-à-dire supposons qu'on veuille d'abord calculer 7 plus 3, puis qu'on le multiplie par 5. 7 plus 3, on sait tous ce que ça fait, ça fait 10, et donc ça reviendrait calculer 10 fois 5. 10 fois 5. Et 10 fois 5, c'est un résultat qu'on connaît. 10 fois 5, ça fait 50. Maintenant, supposons que quelqu'un d'autre dise, ah oui, mais moi, je préfère calculer autrement, je préfère faire ma multiplication d'abord. C'est-à-dire qu'il nous dirait, je préfère d'abord calculer le 3 fois 5, 3 fois 5, et après seulement additionner le 7. Cette opération, elle deviendrait 7 plus 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15, et 7 plus 15, c'est égal à 22. Et comme on peut le constater ici, les deux résultats sont différents. Et en maths, ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte jamais. Ce n'est pas possible de faire une opération et qu'elle nous donne deux résultats différents. Il faut qu'on se mette d'accord. Imaginez, il y a des gens qui travaillent, ils construisent des fusées, ils ont plein de calculs à faire. Si jamais deux personnes travaillent séparément et ne se mettent pas d'accord sur comment calculer, si elles ont des résultats différents, votre fusée, vous êtes sûr qu'elle ne décollera jamais. Vous avez vraiment besoin d'avoir des conventions pour que toutes les choses soient calculées de la même manière. Alors, je vais vous les donner, ces conventions. La première chose à calculer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, si jamais il y a des parenthèses dans notre expression. La deuxième chose, ce sont les puissances. Alors, les puissances, je sais qu'on n'en a pas encore parlé ensemble, vous ne savez probablement pas ce que c'est. Et ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas aujourd'hui. On en parlera une prochaine fois, il faut juste savoir, quand vous verrez les puissances, qu'elles se situent après les parenthèses dans la règle de priorité et avant les multiplications et les divisions. Après les puissances, on s'occupe de faire les multiplications et les divisions, qui ont en fait le même ordre de priorité, c'est pour ça que je les mets ensemble. On peut faire soit les divisions, soit les multiplications. Au même moment, c'est la même priorité. Enfin, on traite les additions et les soustractions. En dernier, c'est la dernière étape, addition, soustraction. Donc on a ici nos règles de priorité, notre ordre des opérations, d'abord les parenthèses, puis les puissances, ensuite les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, dans l'exemple qu'on avait juste au-dessus ? On avait à calculer 7 plus 3 fois 5. On regarde, est-ce qu'il y a des parenthèses ? Clairement, on n'en a pas. On passe après aux puissances. Pas de puissances, encore une fois, on n'en verra pas aujourd'hui. Ensuite, multiplication et division. Est-ce qu'il y a une multiplication et division dans cette opération ? Oui, il y a une multiplication ici. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il faut d'abord faire 3 fois 5. On peut, par exemple, mettre ça entre parenthèses si on veut s'assurer que c'est la première opération à faire. Résultat, ce qui était juste, c'est ce qu'on a fait ici. Calculer d'abord 3 fois 5, dire que c'était égal à 15, ça nous donne 7 plus 15. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule opération à faire, c'est l'addition qui est en dernier dans la règle des priorités. 7 plus 15, ça nous fait 22. Et donc le bon résultat, c'est 22. Faisons un autre exemple. Mettons qu'on veuille calculer 7 plus 3, et je vais le mettre entre parenthèses, 7 plus 3 fois 4, divisé par 2, moins 5 fois 6. C'est une expression qui a l'air très compliquée. Vous allez voir que si on fait les choses proprement, étape par étape, en suivant bien l'ordre des opérations, il n'y a en fait aucune difficulté. Donc on regarde, première chose, première priorité, est-ce qu'il y a des parenthèses ? Oui, il y a des parenthèses, elles sont là. Donc la première chose à faire, le premier calcul, c'est de calculer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et 7 plus 3, on sait que ça fait 10. Pour que ce soit bien propre, je vais juste copier-coller l'expression, comme ça on voit bien étape par étape ce qui va se passer. On a d'abord calculé ce qu'il y avait à l'intérieur de notre parenthèse, c'est-à-dire 7 plus 3. On se retrouve avec 10 fois 4, divisé par 2, moins 5 fois 6. Plus de parenthèses, toujours pas de puissance. Au cas où vous vous demanderiez quand même, je vais vous montrer les puissances, pour que vous sachiez ce que c'est si jamais vous en voyez, c'est quand on a un petit nombre en haut à droite d'un autre nombre. Par exemple ici, ça veut dire 7 au carré, c'est une manière de noter 7 fois 7, mais on en parlera une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, ici il n'y a pas de puissance, donc on passe aux multiplications et divisions. Ici il y a une multiplication et une division, ici il y a une multiplication, c'est donc les opérations qu'on va devoir faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je ne vous l'avais pas encore dit, c'est que dans le cas où vous avez plusieurs opérations qui ont le même degré de priorité, par exemple les multiplications et les divisions, je vous avais dit que ça avait le même degré de priorité, il faut les faire de gauche à droite, c'est-à-dire qu'ici, la multiplication, comme elle est plus à gauche que la division, on va commencer par faire cette multiplication. Autrement dit, le calcul suivant à faire, c'est 10 fois 4, et ensuite seulement on divisera par 2. 10 fois 4, ça fait 40, le reste, on va le reporter en dessous. On se retrouve à devoir calculer 40 divisé par 2, moins 5 fois 6. Encore une fois, comme la division et la multiplication ont la priorité sur la soustraction, on va d'abord diviser 40 par 2 et multiplier 5 par 6, et ensuite seulement on fera la soustraction. On pourrait encore une fois représenter ça en mettant les opérations qu'on va faire en priorité entre parenthèses. Je fais 40 divisé par 2, je fais 5 fois 6, et ensuite seulement je ferai la soustraction. Comme ces deux opérations sont séparées par ce signe au moins, je peux les faire en même temps, ça, ça ne posera pas de problème. Autrement dit, 40 divisé par 2, je vais dire que c'est 20. 5 fois 6, c'est 30, et il reste le signe au moins ici. Maintenant, dernier degré dans les priorités la soustraction, 20 moins 30, c'est égal à moins 10. Finalement, la seule manière exacte d'interpréter cette ligne de calcul, d'interpréter cette expression, c'est de faire comme on a fait, et le résultat c'est moins 10. Si on s'y prend autrement, si on ne respecte pas l'ordre des priorités, on risque de trouver un autre résultat qui serait faux. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose un peu plus en détail, et ici, c'est cette manière de traiter des opérations de même degré de priorité, c'est-à-dire de gauche à droite. Supposons par exemple que le calcul qu'on a à faire, ce soit 1 plus 2, moins 3, plus 4, moins 1. On part de la gauche et on va vers la droite parce qu'on n'a que des additions et des soustractions, et je vous rappelle qu'elles ont le même degré dans l'ordre des priorités, dans l'ordre des opérations. Donc on commence, le premier calcul c'est 1 plus 2, 1 plus 2, on sait que ça fait 3, et on se retrouve à devoir faire 3 moins 3, plus 4, moins 1. 3 moins 3, c'est 0, ça devient 0 plus 4, moins 1. 0 plus 4, encore une fois, on part de la gauche, ça nous donne 4, 4 moins 1, et finalement c'est 3. Donc quand on veut faire cette opération, si on l'interprète correctement, si on fait les calculs dans l'ordre, le seul résultat qu'on peut trouver, c'est 3. C'est exactement la même chose qui se passe quand on a des multiplications et des divisions dans la même opération. Imaginons qu'on veuille faire 4 fois 2, divisé par 3, fois 2. Encore une fois, on part de la gauche, on commence, 4 fois 2 ça fait 8, donc ça nous donne 8 divisé par 3, fois 2. 8 divisé par 3, c'est 8 tiers, qu'on va multiplier par 2. Et enfin, on fait le dernier calcul, ça nous donne 16 tiers. Encore une fois, on a bien commencé par traiter les opérations les plus à gauche parce qu'on avait des multiplications et des divisions qui ont la même priorité dans l'ordre des priorités. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, par exemple, c'est multiplier ce 3 et ce 2, dire que ça donne 6, puis diviser par 6. Ça, ça vous donnerait un résultat faux. La seule bonne manière d'interpréter ce genre de calcul, c'est de les faire dans le bon sens. Les seules fois où vous pouvez vous permettre de faire les calculs dans l'ordre que vous voulez, c'est si vous n'avez que des additions ou que des multiplications. Par exemple, si on vous demandait de calculer 1 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2, là vous pouvez additionner les termes dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez commencer par 7 plus 3, puis additionner 1, puis 5, puis 2. Vous verriez que ça donne bien le bon résultat, vous pouvez essayer chez vous. Ça marche à tous les coups. De la même manière pour les multiplications, si on a quelque chose comme 1 fois 5 fois 7 fois 3 fois 2, quel que soit l'ordre dans lequel vous traitez ces multiplications, en partant de gauche vers la droite ou dans l'ordre que vous voulez, vous retrouverez toujours le même résultat, vous pouvez essayer. En revanche, si vous avez des multiplications ou des divisions, si vous avez des soustractions parmi vos additions, vous traitez les choses dans l'ordre, c'est la seule manière de ne pas vous tromper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada